Musique Est-ce que vous êtes prêts à dire qu'il y a des questions ? Oui, M. Général ! Vous êtes prêts à dire qu'il y a des questions ? Oui, M. Général ! Très bien. Le général d'armée Thio Isonguisa Christian, chef d'état-major général du UFADC, a effectué ce lundi 13 novembre 2023 une visite de travail au centre d'instruction de Muralikasi et dans la province du Okatonga. Cette mission entre dans le cadre de l'évaluation de la formation de plus de 7000 militaires récrités suite à l'appel à la mobilisation générale et du président de la République et commandant suprême du UFADC, Félix-Antoine Tisekedi. A cette occasion, il a participé à la manœuvre militaire marquant la fin de la formation. Section ! Débout ! Progressé ! Est-ce après les briefings des colonels, Likou Mou Bienvenu et Zandza Dessema, commandant respectivement de l'école des sous-officiers et du centre d'instruction de Moura ? Le général Tio Isse est ensuite adressé aux militaires en fin de formation. Dans sa causerie morale, il a prêché la discipline, le patriotisme, la politisme et la loyauté. Nézalaki, n'a goma. Mokonzi, yambo, kanobi, nangai, général, après qu'on a aucun de paix moura, parce que n'ayokiké bahoutiko silisa formation d'abango. Yango, n'aoutiko assisté, n'a manœuvre, n'a sépéli, parce que l'équipe qui toque. Mokonzi, apercibillons son moté. Mokonzi, yambo, kanobi, nangai, général, discipline, yambo, kanobi, et s'oukéwa, awate, meme, bisi, kapoko kende, wola, kanobi, nabande konabiso, to protesé bango, mais devant mongouna, et se nyoni, olia, lido. Eske to yokade? Mokonzi, yambo, kanobi, koutrayir mbokayaba kokona yote. Eske mosa preye ya kokendana front? Mokonzi, yambo, kanobi, mosa preye ya konde kobundisa mongouna? Mokonzi, yambo, kanobi, ene, yambo, dikakツ appara. Yambo, kanobi, kanobi, derwe GORDON inmokine. congo live télévision aujourd'hui on n'a pas gagné soubouille à léo à barri ambayo il y ueza ou ni intéresser sa manie au adresse et à chef de l'état à la nation quoi inti djana président de la république à l'ueza koupana et en mode on a été cogné lougat qui mombo état de la nation message donc un message à la nation n'a à l'ueza koudili a mambo mengisana mimi kwa kipeke ni l'ueza kou beaucoup plus kou j'y intéresser par rapport na dossier à mon musko président de la république ambaye à l'ueza kou sema ya kwamba dania lougakimombo ni na ça pourrait prendre ses propos il est temps que les peuples congolais effectivement apprennent prennent son dester à mai afin d'assurer sa propre sécurité ni façon au chef de l'état kouéza kou rappeler kama peut-être congolais haïpendi ou baki anaïo magia mounousko ingine abari ambao ilueza kou ni interesse dania diskour ya président ni pale ambapo alueza kou ongele ya mambo ya usalama kwa ukweli usalama kwasasa haïja kwa usawa alakini kuna mambo mengi ya kufanya d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs vous nous suivez ce congo live et je vous rappelle que nous sommes le mercredi 15 novembre 2023 mois et il est avec nous notre invité c'est maté moïse n'a dit nous nous avons appris d'abord il ya les affrontements qui viennent de reprendre tout à l'heure d'aller kibomba qu'est-ce qui se passe finalement kibomba kibomba est venu comme cela c'est une porte d'entrée des rwandais au congo à notre grande surprise les rebelles encore effectivement ont tenté effectivement de provoquer et décontourner le gène de l'auto défense wazalendo et même le force loyaliste de frdc tout simplement parce qu'en fait il reste très très déterminé à à à nous faire du mal et aux besoins à faire assiéger goma nous nous en appelons toujours à la vigilance des compatriotes alendo et au fardc à pouvoir toujours déployer tout ce qui est possible pour permettre effectivement de maîtriser cette barbarie de rebelles du 1 23 sous effectivement les labels de messieurs paul kagame donc déjà là c'est compliqué on a tout intérêt à ne pas croiser les bras au risque de voir effectivement l'ennemi réconquérir d'autres agglomérations la même chose c'est fait observer à kishish et messieurs les journalistes alors que kishish était déjà sous contrôle de frdc et des jeunes effectivement wazalendo aujourd'hui c'est plutôt les rebelles qui contrôlent cette agglomération pourquoi effectivement parce qu'on l'assemblée effectivement croisé les bras incroyant qu'effectivement les nécessaires déjà fait alors que je peux vous dire ici qu'est qu'un gamme et continuer avec ses sales des zones et nous avions tout intérêt à n'est pas effectivement son volet effectivement c'est déjà une guerre déclarée ouvertement de la part des cadres mais bien que nous déjà au niveau de la rdc on reste très très réservé pendant que nous sommes entrés effectivement décimés les conséquences de cette barbarie de messieurs paul kagame je crois que le gouvernement doit tirer toutes les conséquences qui en découlent déjà là que nous n'avions cessé d'alerter la communauté nationale et internationale par rapport à ces unièmes violations non seulement de prescrits issus des résolutions de l'aérobie et de l'ouanda mais aussi et surtout cette violation flagrante effectivement de nos frontières et la fameuse communauté internationale aujourd'hui elle joue au sapeur pompier et n'est sanctionne pas qu'un gamme et elle reste très indifférente face effectivement malheur qui traverse les peps comme on est je crois qu'il est temps que nous puissions effectivement attirer toutes les ceux qui en découlent il faut au delà des dénoncés effectivement cette agression dont nous sommes victimes de la part du rwanda il faut s'y faire sentir à qu'un gamme et que nous en avions marre et ras-le-bol qui nous anime il est au delà effectivement de la colère et nous devons effectivement déjà déclaré une guerre directe contre les rwandais je ne parvient toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que le président qui s'est gagné semblait avoir trop de l'art et par rapport à cette matière le peu pour moulin il est vraiment engagé mais la diplomatie qui ne donne pas de fruits depuis qu'à on a alerté l'opinion internationale par rapport à ces multiples violations effectivement des droits internationaux humanitaires et qu'on sort mais là comme la communauté internationale en principe qui devrait prendre des mesures draconiennes contre ce comportement de kagame n'a rien fait tout simplement on peut dire que la diplomatie a démontré ses limites kagame on l'a approché messieurs les journalistes à l'ouanda et à nairobi et même à boujoumoura c'était pour avoir intérêt d'attente et des clauses mais il n'a pas voulu respecter ça parmi les résolutions qui sont reprises dans ses assises il y avait effectivement le respect du cc les faits il y avait effectivement les cantonnements des rebelles pour ne citer que cela mais ils n'ont pas voulu respecter tout ça et continue à violer les cc les faits déjà là en fait les rebelles dm23 devrait être effectivement cantonné quelque part ce n'est pas ce qui s'est fait sur le terrain kagame devrait retirer tous ces éléments dans toutes ces zones jadis occupées je parle ici de bunagana de rouchourou de massici et ailleurs mais ce n'est pas ce qu'ils font ça veut dire que côté diplomatie ça ne tient pas messieurs les journalistes il faut privilégier l'approche militaire il faut vraiment concentrer toutes les énergies possibles sur effectivement cette approche continue à croire que kagame effectivement respectera les résolutions diplomatiques je suis sceptique face à cela alors vous semblez qu'on est s'il faut dire la guerre effectivement c'est l'option militaire est-ce qu'on est en réponse c'est ça c'est la question qu'il faut se poser parce que vous voulez dire c'est ici au micro mais vous n'allez pas lâcher ce micro pour aller dans la brousse comme d'autres jeunes qui ont décidé d'aller dans la brousse mais c'est les journalistes nous avions une armée ça s'appelle effardé c'est et la mission régalienne qui est attribuée à cette armée c'est effectivement la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire pour les cas des figures nous sommes menacés ses corps militaires et dans l'obligation et dans les devoirs sacrés effectivement de tout mettre en oeuvre pour mettre les territoires nationales à l'abri des jeunes comme moi ont eu le courage effectivement en bravant la paix d'aller défendre la république et ils sont si la première ligne de fraude on fait de notre mieux pour les soutenir pour les accompagner pour les fournir effectivement les informations nécessaires et pour effectivement les donner le paix qu'on connaissait pas de trouver ça et la façon de permettre à ce qu'ils accomplissent des manières très satisfaisante la mission pour laquelle ils se sont donnés et ça c'est déjà un premier pas le effort de ce qui jadis était entré de se faire duper les hauts responsables des fards de ces allais-je dire qui jadis était entré se faire duper par ses chefs d'état de la sous-région aujourd'hui ils ont compris que ce sont déjà ce sont des hypocrites de haut niveau ce sont des hypocrites avérés et qu'il fallait effectivement s'en passer de tout leur dire c'est tout ce que nous demandons messieurs les journalistes dire que est ce que nous sommes je vous dis on est prêt mais vous voulez que gomme à pour que nous puissions maintenant nous battre nous il faut continuer à se battre et les rwandais j'ai pu vous dire n'en déplaît cet appui qu'il reçoit de la part effectivement des puissances extérieures impérialistes les rwandais n'a rien de grave qui puisse nous intimider nos compatriotes qui nous suivent ils sont témoins kagame en lui même il n'a rien en tout cas des traits des traits de très grands qui puisse nous intimider seulement on est conscient qu'il a l'appui de certaines puissances extérieures et ça on essaie un peu de les déplorer depuis longtemps on essaie un peu de tirer les oreilles de tous ces aventuriers impérialistes qui continuent à appuyer ces sanguinaires qui aujourd'hui s'enrichit effectivement à travers l'essence des congolais qui aujourd'hui devait effectivement parmi son pays de vie parmi les pays effectivement producteurs de certaines ressources minières alors qu'ils n'ont pas de jugement alors qu'ils n'ont rien et tout ça aux yeux et au sud du monde entier messieurs les journalistes nous sommes prêts les hoisales nous sommes prêts à en découdre une fois pour tout avec les rebelles du 1 23 privilégions l'approche militaire donnons à nous effarder c'est tout ce qu'il faut et je peux vous dire que c'est possible que nous puissions mettre un terme à cette guerre faisons en sorte que tous ces infiltrés tous ces brébus galaises qui servent effectivement des mèches le rebelle soit déniché au sein des phares dc pour permettre à ce que nous ayons une armée assainie une armée réformée et là on peut espérer à une victoire effectivement on a plus de choix on a on a vu nos compatriotes tuer ça et là je peux vous dire que les temps que l'heure de l'émis vient d'occuper à hier qui chichait beaucoup d'autres compatriotes viennent encore de périr faut-il rappeler ici que en novembre dernier donc novembre de 2022 ces mêmes rebelles ont massacré autour de 177 personnes dans ces mêmes villages aujourd'hui encore ils 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 sont en train de tuer d'autres compatriotes sont en train de violer d'autres mamans ils sont en train d'intégrer obligatoirement nos jeunes dans les salles des zones et on ne peut pas on ne peut pas se taire face à ça c'est assez c'est assez on a on n'a pas et en tout cas se taire face à cela voilà pourquoi moi je vous dis qu'on est prêt et les oise à l'endo les démontrent très clairement effectivement il y en a aussi qui ne facilite pas la tâche à la république qui essaie un peu d'aider l'ennemi ça je l'ai dit et je ne cesserai de les répéter ici le faux oise à l'endo ne nous rendent aussi pas la tâche facile mais je vous dis la plupart des oise à l'endo aujourd'hui c'est une fierté nationale c'est une fierté de la république et ils essaient un peu effectivement d'aider les forces loyalistes il faut battre les 1 23 plus question des discours pas question des dialogues ou de pour parler avec des gens qui ne respectent pas leurs engagements c'est insensé c'est j'aime surtout vous déterminer tout à fait toujours si la première ligne de fraude est terminée à des plus des conditions aussi qui ne les permettent pas d'accomplir ça d'avec satisfaction la tâche qui se sont données mais je vous dis qu'ils sont très déterminés et ils sont aussi la première ligne de front et l'armée congolaise fait quoi l'armée vient à ses gauliers et laisser un peu effectivement de fait quelque chose mais avec parfois des scepticismes certains qui continuent à croire au cc les faits d'autres qui continuent effectivement à obéir aux ordres de l'hierarchie évidemment l'armée c'est un service commandé mais dans certaines circonstances dès lorsqu'on se laisse aller par des discours ou effectivement par des ordres qui qui sont des natures à laisser à ce que des zones effectivement soit à réconquise ou occupé par les rebelles moi je trouve que ça c'est ce n'est pas normal les militaires aujourd'hui ils doivent se battre et je pense que l'hierarchie de l'armée devrait aussi éviter à chaque fois laisser fier à ses familles cc les faits à ses familles effectivement zone tampon et tout ce qui va avec pendant que nous on est on continue à vouloir respecter cela mais l'ennemi lui il est simple de nous contourner et s'est peut-être reconquérir plusieurs zones nous tendons vers la période électorale si on continue sous ce rythme je vous dis que certains certains territoires seront exclits du processus électoral et les conséquences ne seront pas les moindres des frustrations de certains acteurs politiques que la république ne sera pas gérées mais nous craignons d'abord ça c'est que si certains territoires sont exclits du processus électoral c'est que la république effectivement sera un étau et les frustrations qui seront effectivement résultantes de ces phénomènes et le risque aussi d'engendrer un autre problème il ya certains acteurs politiques aujourd'hui qui est parfois ils ne sont pas aussi sincères et qui peuvent maintenant à la suite de ces frustrations aider l'ennemi je peux vous dire effectivement bien que c'était aussi des manières irresponsables que le président la chambre basse l'avait évoqué il ya certains politiciens qui doivent quitter les groupes armés ça je vous dis et la justice devrait s'investir énergiquement pour ça dès l'autre maintenant que certains territoires seront exclits ça sera grave parce qu'il ya certains aventuriers qui sont même dans les institutions et qui vont se permettre maintenant d'appuyer ou d'aider l'ennemi à nous anéantir ce sera maintenant l'haka tombe c'est possible je vous dis une fois on écarte et rouchourou on écarte massissi on écarte niragongo kwamout et et d'autres territoires les frustrations politiques il y en aura déjà là si le plan politique c'est que tous ces territoires n'aura pas droit effectivement à voter le président de la république c'est que pour eux pour la population les habitats de ces zones les présidents qui sera interriné par la commission électorale nationale indépendante ou du moins validé par la cour constitutionnelle sera un candidat qui n'est pas légitime pour ses compatriotes conséquence c'est que elles n'essaieront pas entrer de se retrouver dans sa gouvernance et dans toutes ses décisions autre chose c'est que le compatriote de rouchourou même les députés nationaux et provincials n'auront pas la possibilité d'élire les élus et ce que on aura un gouverneur qui n'aura pas effectivement des légitimités suite au fait qu'il n'aura pas eu effectivement il y aura pas eu des consensus dans sa désignation et vous vous imaginez les conséquences nous sommes tous dans cette province et nous connaissons effectivement les retombées de ce genre de circonstances voilà pourquoi les autorités ont tout intérêt à tout mettre en œuvre pour que ce territoire effectivement soit effectivement sécurisé et passe sous le contrôle total des forces loyalistes façon de permettre à ce que tout le congolais participe de manière inclusive à ces processus électorale et permettre ainsi à tout le monde de choisir des dirigeants alors merci beaucoup moi j'ai rappelé que nous sommes vous nous suivez les gens qui nous suivent c'est comme la télévision le sommet les mercredis dit qu'elle n'en vente des mènes pour vous avez suivi et que c'est que j'appelais encore le roi et les multinationaux défendu qu'à la base de la sécurité l'est du congo encore toujours alors ce qui est sûr c'est que c'est c'est toujours bon de continuer à indexer les rwandais du doigt c'est une bonne chose parce qu'on ne cessera pas de les dire tout haut quand même et nous fait du mal mais ce qui est aussi sûr c'est que le discours du chef de l'état il est analysé diversement les réactions sont diverses pour certains effectivement c'est un discours bilan un discours dans lesquels les présents la public a essayé un peu de vanter ses réalisations mais pour d'autres beaucoup reste à faire et je suis de cet avis évidemment il a essayé de descripter effectivement l'ensemble de son action gouvernementale ce qui n'est pas du tout mauvais mais spécifiquement pour tout ce qui nous intéresse nous qui vivons à l'est c'est de voir effectivement la sécurité est rétabli je vous ai dit ici une fois les chefs de l'état parvient effectivement à restaurer l'autorité de l'état dans le nord qui vous partent tous dans les retours dans les masses ici et ailleurs j'ai pu vous dire que le peuple acclamera effectivement le bilan ou du moins la gouvernance de ce qui est dit outre que cela je pense que pour nous les populations du nord qui vous seront en train de considérer tout cela comme état de discours creux et j'ai pu vous dire que le président de la république aura du mal à se faire élire ici ça je vous l'ai dit de tout que en tant qu'analyste des terrains analyste qui effectivement vit au quotidien effectivement la situation ici donc on s'allie à sa juste valeur les discours du chef de l'état mais nous nous les rappelons que tout ce que l'est avait aujourd'hui la restauration de l'autorité de l'état les élections approchent messieurs moïs j'avais suffi il ya un mot qu'elle présente qui sait que dit même à prononcer qu'il fait débat polémique nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis et c'est là progressif à avancer mais dans la main avec la vision claire alors dire qu'on a les choix de d'accepter soit des recommencer à zéro ou de effectivement des simples de prévaloir les acquis ici de ce que déjà les lacs progressifs c'est le lui qui est déjà entamé j'espère que c'est aussi bon de ne pas prophétiser je vais dire les chaos pour la république ce n'est pas que si les présidents la république n'est pas réélu que déjà on va recommencer à zéro il ya ce qu'on appelle les principes la continuité des affaires de l'état donc on peut on peut avoir un autre chef de l'état qui peut effectivement les succéder et les choses ne peuvent pas la 4 homme n'arrivera pas mais avant qu'on en arrive là bas je crois qu'il est encore dans ce mandat et il a encore la possibilité de faire de sommiers pour permettre de se faire élire il est possible pour les chefs de l'état dans le peu d'état qui lui reste mais c'est un peu de convaincre le peuple congolais on est un peuple très ouvert on est un peuple effectivement très très simple et qui cède facilement à des réalisations qui touchent le coeur si les présents la république paie ça un peu effectivement de faire des sommiers et de capitaliser le paie d'état qui lui reste peut-être qu'il peut avoir une possibilité d'avoir pour une seconde fois la confiance du peuple congolais les l'inverse et je crois que il doit s'attendre aussi à toutes les éventualités parce que déjà partout à travers les pays chaque coin a effectivement son appréciation par rapport à son village je ne suis pas ici pour les vanter ou pour effectivement lui jeter de pierre je suis juste un simple à la liste et qui est simple de faire la lecture des enjeux du moment je n'ai pas de parti plus par rapport effectivement à nos fr dc nous les soutenons nous réaffirmons notre soutien d'effectibles nous les rappelons qu'ils ont effectivement cette mission sacrée ces devoirs sacrés de sauvegarder nos frontières et la sécurité de nos territoires c'est pour ça qu'ils ont prêté serment c'est pour ça que nous ne cessons effectivement d'en appeler les autorités à pouvoir les mettre dans des conditions les plus propices qui est possible pour permettre d'accomplir avec satisfaction cette noble tâche nous osons croire qu'il faut effectivement se placer du bon côté de l'histoire à défendre à l'intégrité de notre territoire nous adressons et une pensée puèse à l'égard de ces militaires qui ont perdu leur vue sous effectivement à l'uniforme des fr dc nous adressons effectivement une pensée pièce à toutes ces familles des militaires qui effectivement aujourd'hui restent pour aux côtés de la république nous réaffirmons notre soutien toujours aux alentons et nous les félicitons nous encourager ces jeunes à continuer à pouvoir se battre pour la république nous sommes dans une situation très particulier où l'intégrité de notre territoire est menacée et tous ensemble nous devons nous serrer les coups de pouvoir dans quelle mesure du possible la rdcp couvrir sa souveraineté nationale à internationale plus de sa 43 nona 9 25 40 946 c'est notre numéro à retrouver sur whatsapp merci mesdames et messieurs c'est à tous vous de même pour un nouveau numéro bye bye enchanté